bienvenue pour ce match au coup aujourd'hui je serai donc les orques et on jouera contre les skraven et mon équipe les akadaboom ils portent donc bien leur nom bien sûr alors je crois que c'est de la tv 1600 1700 même donc ça va être intéressant du coup de petites compétences on va passer donc directement regardez mais moi c'est beau zork ils n'ont pas l'air mais c'est des vrais playboy chez eux des vrais beaux gosses vous avez vu je joue avec un avec un petit gobelin j'aime beaucoup quand même jouer avec un gobelin ce que c'est pas cher et puis ça mange pas de pain enfin je veux dire surtout qu'il a en fait des skis qui permet quand même de faire des petites choses de temps en temps et puis quand on tombe contre une équipe agile ou même rapide c'est peut-être intéressant j'aime beaucoup alors donc on va voir donc la composition des équipes voyons voir donc qu'est-ce que nous avons des bludgers saloperie intéressant il a pris en fait une main démesurée c'est ce qui lui permet en fait d'ignorer les zones de tacle quand il va ramasser le ballon donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour un skiven souvent c'est des petites fuines ou lalalala ça déjà ça sent donc le ça sera donc sa joueur star c'est c'est une certitude j'avais pas besoin de voir les autres donc un 5 d'agis mon dieu sur un cours des goûts avec parade et saut alors parade pas tout à fait convaincu mais c'est intéressant aussi et donc mais ça prend en compte faire très attention et saut donc bien sûr sauce vous faites ce que vous voulez sur le 2+, pas mal pas mal ensuite qui y a-t-il d'autre d'accord j'ai d'armure avec une blessure regardez c'est sûrement en moins un je pense ça ensuite un arracheur de ballon encore une fois pas certains certains je pense qu'il a peut-être dû prendre d'ailleurs je sais plus s'ils ont accès à châtaigne je crois que oui j'en suis pas certain s'ils ont accès à châtaigne il faut le prendre un arracheur de ballon ouais franchement je mettrais plutôt ça sur un défenseur en fait je pense que vous mettez lutte arrache de ballon intrépide sur un défenseur scaven enfin un joueur à un cours des goûts c'est plus intéressant les vermes des chocs je trouve quand même qu'il faut mieux les garder pour taper vraiment enfin effectivement avec un jeu de ballon ça va taper mais très bon joueur ça enfin très bon joueur il est un peu surfait quand même je sais pas pourquoi il a mis lutte et blocage je trouve que c'est quand même une compétence un peu un peu perdu mais en tout cas il sera super holo ce jour là je le sens déjà il va je suis à tomber garde d'accord un petit intrépide ça s'il faut faire attention il va pouvoir boucher mes joueurs pour pouvoir m'embêter et d'accord et sûrement un lanceur avec précision et chef normal et donc il a donc un don remplaçant alors voyons voir donc ma composition d'équipe voir comment je les joue ensuite petit ralentissement alors donc lui pour or qui a pris donc il a plus qu'un d'agilité c'est dommage une grosse capacité d'agilité avant ça mais maintenant on pourra plus jouer le ballon c'est bien dommage à esquive les deux ont esquive j'aime beaucoup comme dans le match que j'en parlais d'avant qu'essorius donc là un bloqueur châtaigne oui en fait en fait le but dans cette histoire c'est que j'ai bien fait les couplées par deux alors je vais vous expliquer ça que ça me semble que les orgues j'aime bien mettre deux tueurs entre guillemets avec châtaigne et pour commencer et deux autres avec avec garde et là effectivement c'est ce que eux ils vont être ils vont être là pour ça ensuite je leur met blocage garde et ensuite stabilité et ces joueurs là vont être démonstrant les deux là là ils bougeront plus parce que bouger des cadres d'agil des cadres de force voilà donc une garde avec esquive là donc ensuite je mettrai de stabilité j'ai bien faire ça qu'est-ce qui s'est passé là j'ai dû faire un fail on dirait que je sais pas ce que j'ai fait mais il me semble que que je m'étais fail je voulais faire quelque chose d'autre et je me suis complètement raté du coup je laisse en fait les côtés assez ouvert quand même pour le scaven c'est dangereux dans nos gens ce que j'ai fait donc on va quand même terminer donc là que la composition de l'équipe donc là j'ai quand même un voilà c'est donc c'est pareil pour les bloqueurs j'aime bien faire la même chose c'est qu'en fait deux tueurs et deux de soutien donc tout ce qui va être pour les gardes et compagnie donc là ça ça aussi c'est un mon assassin alors j'ai mis nos plongeons à mon gobelin en fait du coup il fera des réceptions à du 2 plus je préfère ça que mettre réception là vous faites du 3 plus mais je préfère moi personnellement du 2 plus c'est plus intéressant très bon rattrapage là et du coup avec sa garde ça lui permet donc qui me semble de taper et ça va être très dur du coup de les faire tomber il y a que lui qui pourra faire tomber voilà ça c'est pas de chance il arrive donc à taper mon sans l'esquive tant pis ça arrive attendez du coup on va arrêter temporairement pour faire quand même la présentation j'ai pas fini parce qu'il me reste un joueur qui est monstrueux et c'est celui là ça c'est mon tueur ultime en fait quand vous prenez par exemple le châtaigne écrasement enfin ou même si avant vous pouvez avoir un double franchement mettez-lui bon ça devient un monstre parce qu'en fait quoi qu'il arrive par exemple quand vous écrasez pendant qu'un jour ce qu'il peut faire c'est qu'il ensuite il vous le colle comme ça vous pourrez pas forcément vous relever et taper juste après alors que là en fait avec bon je peux taper directement quoi du coup ça fait que le mec il est intenable en plus je lui ai mis en plus frénésie et tout enfin bref c'est vraiment un monstre il manque plus que tacle là et il sera parfait ensuite voilà j'ai mis quand même un petit coup vicieux et oui et oui lui là pour faire des petites fautes enfin pour marcher sans le faire esprit sur sur des joueurs ça arrive un petit coup de crompon ça peut arriver alors c'est parti donc là la loss ça va il y a au moins un joueur qui a tenu sur les trois je pensais au moins que les deux se tiennent mais non dommage c'est dommage il aurait pu se faire coincer et se retrouver à portée de mon joueur quand c'est ensuite j'aurais j'aurais tapé alors de ce qu'il y avait une place on me fait une petite cage ici ouais dommage il aurait quand même pu profiter je pense de l'occasion qu'il avait en fait de partir par là ou au lion j'ai pas eu de chance sur ce coup là de toute façon coquillère il est allé je pense pratiquement tomber avec lui et les blocages oh la 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 ça c'est un coup dur donc il me blesse dès l'entrée de jeu un or que dans plus il avait esquive donc c'était en pas de bol quoi sur celui-là je préfère quand même ne pas sortir la petite carte suite c'est vrai que ça peut être une possibilité mais j'ai encore enfin j'ai des joueurs qui sont vraiment bons je ne peux pas me permettre surtout qu'ils ratent que le prochain match donc c'est pas grave je ne peux pas en fait me permettre de perdre un très très bon joueur donc là se colle à ma garde ouais c'est pas bête par contre là ça c'est pas très femme et voilà à quoi qu'il veut il va il veut éviter ensuite que que je fasse une agression au sol la marque il n'a pas tort il n'a pas tort du tout parce que je vais faire c'est que je vais taper encore une fois comme dans le match d'avant en fait c'est pas très grave s'il marque le but c'est c'est d'abord que j'essaie de lui faire le plus de dommages possibles ou d'être des d'entrée c'est que c'est on dirait que c'est pas bon match ça va pas être mon match ensuite je l'envoie sur mon écraseur j'espère qu'il va l'explosé alors avant je prépare quand même ma défense parce que si ça se passe mal j'ai déjà pris un double skull donc on ne sait jamais ce serait quand même bête à reprendre un deuxième c'est pas mal il tombe ou la mure passe dommage par contre là une petite erreur de ma part j'aurais dû suivre pour m'apporter en fait le 2d je prends tirs voilà dommage ce n'est pas passé alors du coup je décide de le coincer enfin le conseil de le conseiller voilà dommage ça marche bien les bludgers vous avez vu ça fonctionne bien alors du coup je tente le 1d ça passe c'est vrai que j'ai quand même peu de chance mais je voulais pas en fait aussi laisser ce joueur avec un trépide je voulais éviter qu'il traîne trop trop dans le coin parce qu'en fait il aurait pu bouger mon orc c'est ça le problème bon et puis là je tente le bloc 1d même si j'avais les deux au sol ça m'arrangerait bien parce qu'en vu que j'ai plus d'armure j'ai quand même beaucoup moins de chance de tomber la première génération qui fait c'est tout à fait normal il sort mon garde-tacleur je pense que c'est une très bonne idée que d'avoir mis tacler garde ce que du coup souvent j'ai tendance à c'est des compétences du coup c'est un peu compliqué quoi j'ai tendance à vouloir apporter le soutien mais en même temps j'ai tendance des fois du coup à l'isoler en voulant tacler un joueur que j'ai besoin donc peut-être mieux le tac peut-être mieux le garder pour les assassins animal sauvage qui tombe au bon moment c'est très très bien ça permet comme ça d'éviter de prendre une grosse baffe sauf que malheureusement du coup sa cage va être un peu distourdue il fait tomber donc mon il fait tomber le petit 1 là qui s'organise ici encore un bloc et un dé il joue assez dangereusement quand même surtout qu'en face c'est des bludgers des bludgers des débloqués faut dire ah si c'est un bludger c'est celui ci j'ai pas dit une bêtise on va remarquer il avait le blocage celui-ci donc il y a très peu de chance qui tomber donc là je vois déjà ce qu'il peut faire ah ouais alors ça donc là il a préféré prendre blocage ouais là j'ai essayé en fait quand même de blesser en fait son joueur qui avait un tout léger d'armure j'ai essayé on sait jamais je pense que j'aurais peut-être dû d'ailleurs regarder peut-être mon blus pour autre chose car peut-être plus intéressant ouais là je reviens en arrière et donc regarde ce que c'est quoi non je reviens en arrière parce que bon je vois déjà ce qu'il peut faire fait il peut partir sur le côté il ya moyen quand même donc je préfère me mettre des gens de réserve l'appareil mon tac le regarde je préfère le faire revenir et là regardez il me respecte même pas il fait un tout droit mais complètement quoi aucun respect et c'est passé en plus c'est passé beaucoup de chance c'est un gagis et encore une fois décidément mes sortes qu'avec esquive sur ce match pour l'instant ne font pas grand chose ils ont beaucoup de mal là encore une fois c'est fait avoir en plus la rure est passé décidément ça c'est pas mal ce qu'il veut en fait c'est veut dire protéger son son porteur de ballon il a raison c'est ce qu'il faut faire alors je sais pas s'il avait encore les cases mais peut-être plus mis par là où il ya eu un des lundi qui se fascine n'est pas passé c'est tout à fait normal c'est déjà plusieurs fois qu'il tentait ce genre de choses là ce n'est pas passé surtout ce qu'elle n'avait pas de pas de compétences voilà donc là je me libère un joueur mais malheureusement il ne tombe pas ce que j'ai sur le coup j'ai pas fait attention c'est encore son rôle là je fais encore double scull d'ici démence dans ce match ce match a l'air d'être contre moi vraiment ne pas malheureusement que ma frénésie je n'arrive pas à faire tomber un c'est vrai que vous avez vu c'est ça qui me manque c'est un petit tacleur je vais essayer de l'embêter le plus possible mais ça va être compliqué avec un 5 d'agir ce malheureusement je crois que mon tacleur était hors de portée il me semble donc je n'ai pas pu le taper puis quand je n'ai le fait d'utiliser la relance je ne pouvais pas me permettre de faire de mettre le paquet j'ai pas envie de rater une occasion comme ça la voilà parade mais bon malheureusement comme je suis en train de blitz donc je peux revenir et là j'essaie donc de faire venir mon tacleur voilà j'ai tenté de vous avez vu je ne tente pas de go for it je ne vais pas risquer et là concrètement la très peu de chance pour ce que je pour que je le stop 1,5 d'agir qui fait ce qu'il veut appuyer l'assaut donc là le petit 1 contre 1 le gobelin contre leur contre les seuls le cours des goûts très beaucoup très beau rien contre 1 donc là qu'est ce qu'il est tenté ouais mais bon ça ne passe pas et encore une fois il ne respecte rien il va pas respecter il a fait un gros trou de roi dégueulasse et c'est passé vous avez vu quand même la compétence qui va bien marcher on a vu quand même qu'il avait fait un alors ça passe donc j'ai déjà lui là il peut pas non plus dire beau tèche de hod mais c'est ça c'est bien passé avec les avec les avec un bludger c'est pas mal ça passe bien alors on va y voir son emplacement alors je vois déjà donc des défauts dans son emplacement regardez si vous avez vu là il y a un trou ici c'est que si j'oublie ce jour aussi en fait je vais être tranquille en fait ce qu'il a dû faire à la limite s'ils voulaient vraiment faire ça c'est déplacer toujours ici comme ça que là malheureusement il me laisse trop d'opportunités ça va être facile de passer par ici là on dirait qu'on voit quand même que je fais mon choix donc je l'ai vu et on a l'impression que je joue comme un alpha position d'elfe oui c'est vrai d'ailleurs par contre c'est vrai qu'on attaque je ne joue pas tout à fait les orques comme je devrais les jouer bon après là c'est contre un scaven donc c'est vrai que j'essaye surtout d'imposer en fait des zones de tacle et voir je joue avec des zones de tacle donc c'est un peu risqué mais je provoque en fait donc des tornevers chez l'ennemi j'essaie de le provoquer mais il y a des fois malheureusement ça passe pas toujours anticipation vous avez vu ça c'est pas mal j'adore vraiment cette compétence et alors ça va défense parfaite il y avait un moment j'avais que ça l'ennemi a fait arrêter pas refaire sa défense c'est assez saoulant ouais du coup là bas ça m'arrange plus ou moins en fait il n'a pas trop bougé donc tant mieux voilà donc ça permet au moins de les coller les deux vous avez vu j'installe tranquillement ma défense j'essaie quand même de me faire son cours d'égout et ça passe du coup je n'aurais pas besoin de l'écraser malheureusement un gopherit qui rate décidément n'effel est énervé dans ce match bon il m'a quand même offert une blessure mais il m'a montré que dans les quatre fasses des très bons jets de dé de coup elle a pas eu besoin donc de faire l'écraser bon ça c'est juste une petite provocation que je mets devant mon petit gobelin c'est qu'en fait je veux qu'il utilise pour autre chose je mets devant je fais tiens asie regarde j'ai fait une erreur mais en fait pas du tout c'est fait ce point donc je me mets ici en fait c'est pour éviter le retour de ce joueur si ce qu'il a il va le pousser et ensuite il a pu me blitzer mais là c'est bon normalement je crois qu'il doit faire des gaufres et de provenir donc ça me dérange pas trop parce que de toute façon c'est un quête d'agir que j'ai vraiment pas mal je suis assez chanceux quand même j'ai eu la même je crois que j'ai eu un quête d'agir sur mon lanceur franchement puis les cataristiques vraiment ça change vraiment la vie mon cadavie m'a souvent de vous sauver la vie du coup il a pu faire des esquives au bon moment je vais dire je mettrai peut-être même non précision ça peut être sympa ou blocage envers par de coup balaï c'est ça il essaye donc de se faire mon gobelin malheureusement le gobelin il a esquive du coup il tient le choc il ne tombe pas non alors puis je pense apporter un soutien au bon endroit il aurait pu donc avoir le 3d mais il n'a pas fait et là encore une fois vous avez vu il ne me respecte pas pour tenter des esquives de folie et cette fois ci ça n'a pas marché pour la c'était du 4+, il a tenté vraiment un gros gros une grosse folie d'ailleurs c'était quel celui là ? ah non c'est pas ça je trouve son joueur star d'ailleurs attendez je regarde quelque chose je crois que son joueur star il l'a mis sur le banc il a bien raison ça sert à rien en défense là il faut mieux surtout qu'il n'a pas des compétences pour défendre en fait surtout des compétences d'attaque voilà donc ça c'est pas mal ça passe pas j'ai essayé en fait d'utiliser mon tacleur contre lui mais malheureusement ça n'a pas voulu passer donc tout à l'heure j'avais un tacleur c'est pour ça qu'il n'a pas pu passer malheureusement de toute façon il serait quand même pas passé voilà ce que je veux vous avez vu c'est mettre le joueur dehors ça dès que vous pouvez essayer par contre il y a un risque je pense que vous l'avez vu c'est que derrière il y a quand même pas mal de monde qui pourrait donc me couper le soutien enfin même venir me bloquer en fait à 1D parce qu'il pourrait relever ce joueur aussi puis me bloquer à 1D du coup je vais faire quand même ce qu'il faut pour pas avoir ce genre de problème donc bien sûr j'ai la force d'abord mon joueur avant de faire mon action la plus risquée parce qu'il serait celle-là celle du 1D alors bon ça devrait passer mais bon on ne sait jamais voilà là c'est bon ça passe super alors la mûre passe alors du coup je vous dis oh là 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 il faut que je le fasse du coup je tente l'écrasement Roland est sonné et il est KO j'ai bien fait j'ai bien fait sur le deuxième écrasement c'est passé génial hop et je mets donc mon gobelin ici pour fermer la porte parce que sinon il aurait pu en fait venir embêter mon lanceur ça tape dur là le scaven c'est vrai qu'il m'avait quand même pas mal collé donc ce tors-ci il a pris comme quelques coups hop là ça c'est normal il colle mon joueur pauvre limite de choc décidément j'avais vu le gobelin et les chiens à tomber voilà donc il va coller il va coller mais le problème c'est que je sais pas s'il a vu si j'ai un cadre d'agi malheureusement je pense qu'il colle un tout petit peu trop ce sera en fait de coller autant de joueurs par contre c'est réglable bon c'était quand même intéressant parce que sinon j'aurais fait ce que j'aurais fait c'est que j'aurais mis donc lui par là et ensuite j'aurais fait venir ce joueur-ci ici et ensuite j'aurais plissé avec ce genre là et du coup ce match j'aurais sorti les deux joueurs j'aurais pu avoir mon cadre d'agi tranquille et là du coup il ne reste qu'une seule option les jeunes donc vous me préparez à ça c'est l'esquive là ça sert à rien il y a beaucoup trop de monde donc bien sûr je vais quand même assuré pour ne pas tomber dans le piège voilà encore sur vous avez vu son l'esquive il est vraiment très très fort je n'arrive pas à le faire tomber depuis le début de match et c'est vrai que c'est un joueur que au début je me suis fait avoir puis après j'ai commencé à essayer de mieux le gérer parce que donc là le tackleur qui passe super avec ma garde donc tout compte fait la porte pour le coup ça me sert très bien parce que du coup j'ai ma garde qui est en plein milieu donc c'est à dire que là on va pouvoir soutenir tout le monde là ils vont être très embêtés pour taper voilà donc je me prépare à l'action risquée donc vous avez vu je me mets quand même un jour là je n'ai pas très confiance quand même c'est jamais un si je faisais un doubleur ce sera très triste et voilà donc vous avez vu comment je défense c'est un peu particulier j'ai souvent tendance à faire ça c'est qu'en fait j'impose des zones de tacle et là il tombe c'était risqué ça par contre j'ai beaucoup hésité en fait parce que s'il ne tombait pas en fait il aurait pu du coup bah il serait resté le boulou il l'avait qu'esquive il aurait pu facilement me contourner et m'attaquer mais là maintenant c'est plutôt tranquille je vais quand même un jour ici pour tenir pour tenir la zone donc là il fait que du coup que le relevé hein il sait qu'il prend qu'il a beaucoup de mal que j'ai beaucoup de mal à le faire tomber euh... qu'est-ce que je disais sur... ah oui en fait vous avez vu comment du coup je défense un peu particulier bon là c'est surtout aussi contre des agiles mais j'attends un peu à faire ça bon après là il n'a pas non plus de sauteur avec alors vous avez vu ça passe et ça ça me fait le petit défaut c'est que il peut tenter de... voilà il a fait carrément du 5 plus hein c'était quand même complètement fou d'ailleurs il a dû faire... d'ailleurs il a dû passer par là parce qu'il s'en fait... non je dis une bêtise j'en ai dit je n'ai rien dit c'était la même chose en fait il a réussi donc à me choper le ballon à me choper le ballon... euh... le ballon en plus ce ballon je crois qu'il lui aura tombé dessus vous avez vu je suis en pleine confiance... enfin c'est pas que je suis en pleine confiance c'est que surtout que je... euh... bon là depuis j'en profite pour en taper c'est qu'en fait j'ai mis un joueur à portée avant de faire mes actions parce que le plus triste en fait c'est de... voilà comment ça s'appelle... c'est en fait de foirer une action alors que vous n'avez pas encore mis de joueur à portée c'est à dire qu'au tour prochain vu qu'au tour 7 bah j'aurai été coincé alors moi j'ai au moins un joueur à portée qui peut marquer quoi donc là j'essaye donc de faire le plus de dommages possible hein parce que je suis pas très certain de pouvoir marquer normalement je devrais pouvoir ça devrait être assez facile mais bon alors de coup j'essaye de faire des blessures et ça marche j'ai bien raison de toute façon il va écoler beaucoup de joueurs donc j'essaye de frapper donc là mon châtaigne qui va essayer de taper de l'arracheur de ballon il va donc se venger il y a ce l'armure passe, dommage je n'ai pas un seul blessé mais voilà il s'est vengé de ce qu'il nous a fait voilà je vais donc d'abord déplacer mon gobelin pour mettre une zone de tackle comme ça j'ai pu donc le libérer il y a d'ailleurs le mettre ici je pense je voulais pas en fait qu'il me pousse sur le ballon voilà super et là je fais je pense une petite erreur regardez je fais une passe c'est en plus mon gobelin derrière qui n'arrive pas à réceptionner mais j'ai rempli de chance sur ce coup là vous avez vu j'ai fait donc un skull et enfin je sais pas ce que j'ai fait d'accord du 4 à plus d'ailleurs pourquoi du 4 à plus ? 1, 2, 3, ah oui d'accord 4 à plus la passe pourquoi ? je pense et donc du coup voilà donc là j'ai fait une petite erreur je pense que j'aurais dû garder le ballon avec moi parce que de toute façon il aurait pu que me bloquer un dé mais c'est vrai que j'avais été un petit peu traumatisé donc de son esquive il serait qu'il a quand même pas mal de réussite le joueur et moi j'en ai pas beaucoup dans ce match on a pu voir quand même déjà beaucoup de skull et c'est vrai que j'ai préféré donc faire la passe j'aurais été safe et du coup je me suis fait avoir mon propre jeu regardez il ramasse le ballon sur 2 zones de tac plutôt pas mal il a quand même une très grande réussite et il réussit même la passe heureusement il rate la réception sur ce coup là ça va il a pas non plus été tant que ça il a eu un petit manque de réussite juste sur la fin et heureusement parce que sinon j'aurais été très embêté pour le tour d'après donc là ça va être très compliqué je vous le cache pas donc là j'envoie directement mon tacleur je crois ah ouais c'est ça mon tacleur il les tombe pas c'est bien dommage du coup au moins le ballon est libéré et là ça va être compliqué ce que je dois du coup tenter une transmission ou quelque chose comme ça on va voir ce que je vais faire donc avant bien sûr comme là franchement je suis il y a des grandes chances que je ne marque pas alors du coup je vais tenter donc de blesser le plus possible de joueurs je veux être tranquille pour la seconde mi temps pour être bien du coup je n'ai pas réussi à faire le fameux 1 1 qui m'aurait permis d'être plutôt bien c'est pas grave j'ai donc essayé de me faire une petite marge je prends encore un double skill vous avez vu c'est vraiment dur en plus du coup j'ai perdu ma relance pour faire mon action la plus risquée alors je crois que je me dégage le chemin pour pouvoir et là je rate la réception la ramasser le ballon c'est vraiment dommage en fait je m'étais fait le chemin en fait je crois que je pouvais aller jusqu'à là bas tenter une passe je sais plus c'est quoi le plan mais j'avais grave possible j'avais de très grandes chances de pouvoir y arriver 1-0 donc pour le rave le radon qu'un s'en tient s'accroche ah la 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 coup dur le rao qui revient pour la mi temps ça c'est embêtant un très bon travail de mon écraseur contre lui alors voyez voir je pense que j'ai eu ah oui en fait il a sorti donc le ballon du terrain c'est pour ça du coup que mon gobelin se retrouve avec le ballon d'ailleurs vous avez vu du coup il me manque quand même deux joueurs et moi il me manque j'avais pas vu le banc un joueur donc c'est bon normalement je dois jouer je crois avec 3,3,6,7,8,9,10,11 c'est bon donc moi je joue à 11 lui il joue donc à 9 donc c'est très bien vous avez vu donc il manque un peu de place Kevin entend ça faire souvent ça ils mettent un joueur juste derrière et ça c'est vachement embêtant parce que souvent je le vois pas en fait je le vois pas et du coup j'étais dans des fois un peu me foirer la ligne qui tient bien j'avais pour but donc d'essayer de me faire le rao que ça voulait le coup là mais heureusement je n'ai pas pu donc là sa défense elle est un peu quand même spéciale au Kevin personnellement j'aurais décalé ces deux joueurs-ci au moins deux cases à gauche quoi du coup bah je vais passer très facilement par le centre quoi et pouvoir en fait tenir ses joueurs je tente un peu le go for it on dirait je vais faire en fait une cage ici oui comment à mon habitude j'aime bien donc faire des cages un peu particulière c'est un peu dangereux de la part on dirait que j'ai pas reçu la leçon du de la première de la première mi temps alors vous avez vu donc je vais prendre petit risque quand même ils m'ont donc le sacrifié ce qui était apporté donc de 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 level up donc c'était dangereux mais malheureusement il fallait que je bloque en fait son rôle parce que sinon ils m'ont renfoncé ce jour-ci et ensuite ça aurait été voilà il aurait fait passer tout le monde dedans ça aurait été un peu relou du coup bah il se dégage du coup bah il se dégage et ça passe je pensais qu'il allait tenir au moins un coup mais malheureusement il tombe direct c'est bien dommage c'était le risque et là encore une fois il me respecte pas il fait des attaques là mais bon c'est son sang d'agi donc il peut se permettre vous avez vu d'ailleurs en rapport aux compétences c'est vraiment dommage bon après c'est un attaquant c'est pas forcément défenseur mais du coup il peut pas se servir en fait en attaque c'est un peu ça qui est embêtant quoi alors c'est quoi c'est pas mal vous avez vu c'est quand même très bon move de sa part ça lui a permis du coup de faire un bloc 1 à 1 dé sur sur mon joueur il était donc pratiquement sûr de fait même de me faire tomber le ballon quoi avec arrachage de ballon pour le coup ça lui a quand même bien servi même si j'avais critiqué ça en première mi-temps alors par contre par chance vous avez vu le ballon est tombé du bon côté bon ça ça va être simple on va d'abord bouger ce jour-ci oh il le blesse ça y est l'arracheur de ballon s'est fait arracher très très bien très très bonne chose ça alors du coup vous avez vu je mets donc une deuxième friandise sur le rayon je veux le tenir je veux vraiment en fait l'éloigner du combat pour ça je serai tranquille l'autre joueur déjà pris un coup alors j'espère que celui-ci va tenir un peu plus longtemps super ramassage de ballon voilà je sais qu'il faut que je marque assez vite si je vais espérer au moins gagner le match on essaie de faire le ménage j'ai une petite folie je vais vraiment me faire son joueur s'engage qu'il est vraiment fort l'armure passe mais c'est dommage par contre ce qui est un truc intéressant en fait avec Parade c'est que vous ne pouvez pas écraser le joueur ça c'est intéressant enfin si vous le poussez si vous faites tomber défenseur au sol quelque chose comme ça ou le skull je l'ai relancé c'est passé et j'écrase j'hésite pas une seule seconde et malheureusement ce n'est pas passé et je tente même nous ai vu une agression au sol je me fais expulser vraiment dommage il a eu beaucoup de chance comme pour ce jour là il a quand même pris quand même de trois coups si je dis pas de bêtises ah non c'est lui qui a été croisé donc pas réussi à le faire tomber donc le bloc est un D oh la la vous avez vu décidément ceux qui en esquive prennent tout le temps cher sur ce match bon d'habitude ils jouent ça le fait vraiment bien mais là malheureusement ça ne va pas marcher alors vous avez vu du coup la petite frignandise a bien marché il reste donc et les coincés sont rares on ne peut plus bouger on le reverra plus du match ça vaut le coup hein vu que mon joueur coûte 60 000 d'ailleurs petite parenthèse je me suis fait le plus c'est avec qui ensuite est-ce que j'ai désolé du coup une esquive raté on va voir si c'est un 3k ou pas ouais c'est ça c'est un 3k je n'ai pas fait le fou non plus alors il a raté une esquive qui était donc voilà ici il a voulu sortir ici pour essayer de recentrer son son attaque le son de sa défense il nous a fait une belle colonne malheureusement tout ça ça va ça va se faire coincer en fait voilà je l'ai vu en plus c'est bien ce que je vais faire je tente une esquive il n'y a pas de soucis je pense fermer la boîte non ici voilà voilà j'apporte le soutien sinon en fait je n'avais pas les 2d et là le bon vous avez vu ça c'est vraiment pas mal vous pouvez pas tenir ce joueur ci il est vraiment intenable et là le 2d contre et qui passe j'ai fait un peu le fou sur ce coup ci mais ça passe en plus je fais la blessure juste derrière parfait 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 ça fait que alourdir en fait le le banc de touche voilà je tente même apparemment 1 à dé ça passe voilà le scaven je peux vous dire il est très très embêté vous avez vu encore une fois je joue donc sur les zones de tacle je ne joue pas vraiment qu'est-ce qu'il a essayé de faire il a voulu le libérer je pense pour ce jour-ci pour essayer de revenir en défense ce qu'il rate il n'avait plus grand chose à faire c'était un peu ce qu'il il n'y a plus rien à faire du coup je fonce comme je peux pas beaucoup de vitesse voilà je vais pouvoir du coup faire le ménage et c'est ce qu'il se passe toutes les cloches il me semble que je vais prendre un risque je crois voilà je vais essayer de taper avec mon écraseur sur son 5 je vais vraiment le tuer c'est bête l'heureusement ça ne passe pas et après coup les gars je me suis dit merde j'aurais dû plutôt taper que le tacleur ça aurait été quand même un peu plus intéressant d'ailleurs je crois que je l'aurais fait tomber voilà donc là il est bien cerné c'est parfait je tente une agression au sol et c'est passé super chaos et oui donc j'ai quand même joueur vicieux qui me rajoute donc plus un en fait pour les jets d'armure ou de blessures d'ailleurs d'ailleurs 5,6,7,8 et il y a vu d'ailleurs c'est grâce à ça en fait que c'est passé grâce à mon joueur vicieux du coup je regarde 5,6,7 et en fait c'est à partir de 8 que vous avez un chaos et c'est ce qui s'est passé c'est grâce à ça que j'ai pu le faire tomber pas mal du tout on se met du mauvais sens voilà hop là un petit saut et encore une fois il respecte rien il y a donc se coller et c'est ça en fait avec un 5 d'agi avec saut et compagnie il fait ce qu'il veut ohlala il a été complètement fou il a tenté des esquives de folie et puis il relance en plus ohlala et c'est passé et ahlala superbe là ouais superbe en plus il revient il prend le ballon ahlala je m'attendais pas à ça il a osé quelque chose et c'est passé c'est pas bon pour moi c'est bon oulala encore un jour blessé c'est toujours ce qu'il ne va plus pouvoir tenir là c'est en train de se faire il est en train de se faire ratiser ah mon écraseur ça fait toujours plaisir je tente écrasement j'essaie vraiment de de annihiler son équipe malheureusement l'armure est passé mais je n'ai pas fait de blessure hop là je tente un petit coup for it et ça passe je tente même un écrasement je tente même un écrasement je suis complètement fou je suis dans une frénésie guerrière on ne m'arrête plus le ballon tombe ici je sens quand même assez safe ohlala le go for it qui rate mon dieu c'est une catastrophe ça passe et voilà et alors là je me suis dit c'est bon j'ai eu mon petit go for it ça va aller ça devrait aller donc je me suis senti assez puis même je devais marquer parce que je commençais vraiment à perdre trop de temps et après mon but c'est quand même de gagner le match je ne suis pas là pour faire des matchs nuls je suis là pour gagner alors là vous avez vu l'infirmerie c'est une hécatombe les infirmiers doivent être partout surtout les joueurs du coup pour le scaven ça va être très très compliqué comment va-t-il pouvoir gérer ça là ça va être donc tout va être dans son 5 d'agis s'il le gère bien ils peuvent vraiment vraiment embêter ce qu'il faudra par contre c'est que il évite en fait metacleur s'il évite de metacleur il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte alors du coup dans ma défense je ne laisse rien passer je sais qu'il a pas assez de joueurs il serait obligé de mettre 3 joueurs sur la ligne ensuite il lui reste plus que pas 5 joueurs donc c'est très compliqué donc bien sûr j'ai mis un tacler ici et un petit gobelin par là on pourra comme ça apporter un soutien voilà chose un peu étrange parce qu'apparemment donc il revient sur le ballon donc pourquoi ne pas avoir mis directement un joueur derrière parce qu'il aurait économisé des... parce que du coup là il est obligé de tenter une passe assez compliquée bon ça va se passer mais... voilà voilà il essaie de nous passer tout droit et ça passe donc il fait un double 1 et ohlala ohlala pourquoi il a-t-il fait ça et en plus il se blesse catastrophe qu'est-ce qu'il a fait non 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 en plus il vient de perdre 1 d'agilité sur ça alors là alors là j'ai envie de le dire c'est l'action la plus stupide que j'ai pu voir c'est pas possible genre pourquoi ne... avoir fait ce go-favorite hein je veux dire ça ne changeait strictement rien genre qu'il aurait fait 1 ou 2 c'était la même chose quoi qu'il arrive j'aurais pu vu toute... toute la famille là c'était venu pour le... pour faire un bloc à 3D avec un tackleur ça serait passé largement quoi là c'est... c'est pas une question de malchance c'est une question de... voilà il fallait pas le faire c'était question de... c'est pas bref voilà du coup bah je récupère le ballon tranquillement et vu qu'il a mis en fait tout le monde au fond enfin du moins non il n'y a qu'un seul donc là ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est que j'avance très rapidement pour essayer de marquer parce que bon il reste quand même un... ouah ce manance va être très compliqué pour lui ah c'est vraiment dommage le go-favorite là pourquoi ? pourquoi ? c'est super donc comme ça il va être bloqué alors vous avez vu j'apporte quand même très rapidement mon gobelin en fait c'est juste au cas où parce que j'ai peur qu'en fait qu'il me retente encore une esquive de fou il a l'air quand même d'être très chaud sur les actions un peu dingue donc je porte vite fait deux joueurs à porter parce que le problème c'est que je sais que je sais très bien que je pourrais jamais aller jusqu'au fond avec le... avec mon lanceur car c'est pas un très bon sprinter il a un... il a un... il a un bras intéressant du coup mais il a pas... des petites jambes alors là voilà donc le skiff qui rate malheureusement voilà il est très compliqué là il était quand même bien cerné du coup bah je vais fermer la boîte je vais essayer de fermer ceux-là faut surtout pas que ça bouge là non non je dois avoir un tackleur dans le coin non pas de tackleur malheureusement voilà j'essaie donc de l'empêcher de vouloir venir me nuire par contre j'ai mal fermé j'aurais dû faire encore un gopherit même pas de toute façon il aurait pu passer quand même non ça passe je reviens en arrière parce que voilà l'action que je vais faire c'est donc de passer à mon gobelin vu que j'ai plongeon ça fait genre sur du plus 2 plus de plus de ouh ça a été relancé vous avez vu il rate oh la la catastrophe hein j'ai fallu dans deux la filée c'est pas possible voilà donc un petit risque mais bon je préfère me mettre ici parce que normalement je sais pas compter mais j'ai je voulais pas en fait me mettre ici on sait jamais s'il me fait tomber et puis que et que le ballon a fait de sort ça serait très très endommagant oh la 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 et non le gopherit qui ne passe pas le gobelin qui contre deux des contres scull alors gros c'est encore une deuxième erreur en fait sur la fin je pense que je pense que mon adversaire comme je vous disais sur les sur les tutos par exemple sur la c'était sur quoi je crois que c'était sur la défense ou l'attaque je sais plus je pense que mon adversaire sur la fin a craqué complètement psychologiquement je sais pas sur les trois derniers tours il a fait des trucs complètement c'est n'importe quoi ou déjà le fameux gopherit pourquoi avoir fait ça alors qu'il était alors c'est un bludgeon il y avait des grandes chances que je ne puisse pas le faire tomber et puis ensuite et ben là encore une fois en fait tout ce qu'il a à faire quand il est arrivé en faisant le tour vu qu'il est passé par ici il aurait donc resté comme ça et ensuite il aura pu me frapper sur du indé alors que là du coup bah il a dû nous taper sur du sur du 2 2 2 2 des contres donc c'est moi qui a choisi donc là bien sûr je ne prends pas de risques je marque je marque direct le stade jaune et pour les akadaboom donc ça va être la victoire grâce à mon gobelin vous avez vu comme quoi les gobelins peuvent bien servir surtout avec plongeon j'adore j'adore avec les gobelins plongeon ça rend pas mal comme et même sur une réception ça marche aussi les humains qui font là voilà vous avez vu l'hécatomble mais c'est un peu ça ce qui est maintenant c'est assez compliqué voilà il y a vraiment personne qui se relève là regardez moi ça il a à peine 4 sur le terrain voilà il met son couvre au fond il y a pas de soucis le pauvre donc quoi que l'hécatombe n'est pas encore fini le jeu veut vraiment que ah quoi que j'ai rien dit ah c'est gain un tour j'ai cru que c'était qu'il perdait voilà bah esquive raté et c'est donc la fin du match donc voilà vous avez donc pu voir donc un match contre les orcs et contre les scaven on va voir quand même regarder les statistiques on voit déjà que c'est pas mal on va y voir ça à chaque fois je me trompe alors il a tapé 27 fois contre 65 fois alors je pense que alors par contre lui au niveau des blessures et il n'a pas été non ah quoi qu'il m'avait quand même fait une blessure mais alors quoi que ça c'est à peu près ça il aurait peut-être dû avoir peut-être un tout petit peu plus ça qu'il était il a eu 4 armures brisées ah quand même quand même c'est ça c'est ça par contre moi j'en ai eu 18 alors que normalement le 7 donc du 7 d'armure c'est du coup mis à 42% vous voyez voir si ça représente un peu 65 bloqués j'ai réussi ça veut dire que alors je suis quand même en dessous de la moyenne quand même je pense normalement j'aurais pu ah quoi que ouais c'est à peu près ça voilà donc un match pourtant qui avait quand même commencé à me dire assez difficilement j'ai eu quand même pas mal de de mauvais jet de dés etc mais ça va j'avais quand même 3 relances ça m'a permis de tenir bien le choc et ensuite mon adversaire je pense qu'au frère Musier bon après il aussi il serait qu'il a pris beaucoup de blessures donc ceci psychologiquement ça a dû commencer vraiment à le frustrer et sur la fin on l'a bien vu qu'il a craqué je pense vraiment qu'il a craqué mais il n'a pas pu tenir l'encu il aurait pu faire quelque chose quand même avec son coureur dégoût s'il avait bien géré il y avait peut-être vu quelque chose à faire enfin bref écoutez donc je vous dis à bientôt pour un prochain match donc c'est tout le temps à faire je vais t'en aller